Musique Yo les gars j'espère que vous avez tous très bien Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo Donc il y a quelques mois j'ai fait une vidéo sur comment brancher son écran Son PC portable plutôt à un écran externe en 120Hz Je suis passé par des manipulations compliquées Parce que tout simplement mon écran était trop ancien en fait Et il n'y avait pas de DisplayPort Et tout simplement je pense que la technologie était trop ancienne Les ports HDMI par exemple c'était pas du 2.0 ça devait être du 1.4 Je crois que c'est à peu près ça Donc c'était compliqué j'avais du 120Hz en résolution 1024 Donc c'était même pas très beau Mais c'était une solution pour avoir plus d'images par seconde tout simplement Et aujourd'hui j'ai toujours le même PC portable Donc c'est un PC portable toujours récent qui date de décembre 2018 Donc pour ça il n'y a pas de problème Mais la nouveauté je vais vous montrer ça tout de suite Je filme toujours avec ma petite webcam C'est mon écran Oh putain il faut que je visse bien C'est un écran 240Hz Donc le BNQ2546 Donc en fait quand j'ai branché mon PC portable à cet écran Pour continuer à faire des petites tests Parce que ça m'amuse de voir à peu près la technologie Comment elle évolue Et bien je me suis rendu compte que je pouvais afficher du 240Hz Avec un PC portable qui a un écran 120Hz Je trouvais ça assez hallucinant Et je me suis dit ça peut énormément vous aider Et en plus très très simplement Donc faites pas gaffe au câble management Il est merduque mais on s'en fout c'est pas la vidéo Là vous avez en rouge l'HDMI 2.0 Donc c'est un HDMI qui peut transmettre de la 4K Pour avoir une certaine référence Donc voilà Et je l'ai branché tout simplement Voilà dans l'HDMI de mon écran Par contre faites attention si vous faites la même chose L'autre HDMI que vous voyez à la droite Voilà c'est à droite Bon c'est un peu le fou je suis désolé Et bien ça ne marchait pas en 240Hz J'ai dû changer d'HDMI Je ne sais pas pourquoi Peut-être qu'il y en a un qui est plus performant que l'autre Et aussi faites gaffe à ne pas avoir Peut-être un PC fixe branché au même écran Je ne sais pas Peut-être que ça prend trop de puissance Vous ne pouvez peut-être pas afficher non plus Du 240Hz Et dans tous les cas ça marche Je vais vous montrer ça tout de suite Voilà on va aller sur Nvidia Hop Putain je ne vois plus ce que j'affiche du coup Ah c'est compliqué Bref normalement vous voyez Voilà vous voyez que je suis bien en 240Hz Fréquence de réfléchissement en 1080 Je peux changer de 140k tout ça en va Mais bon 240 c'est parfait Et sur l'écran lui-même Attends mais je vais regarder le retour En même temps c'est assez compliqué J'ai de mon mieux Ah j'espère que c'est pas flou Comme je vous ai montré Euh voilà Sur l'écran vous pouvez aussi le voir Tac Vous allez dans système Hop Information Et voilà vous voyez bien que ça affiche en 240 Juste ici Donc c'est parfait Vous pouvez jouer en 240Hz Avec un PC portable Il faut qu'il soit assez puissant Pour que vous puissiez Pardon je n'ai pas parlé Pour que vous puissiez Pour que vous puissiez Pour que vous puissiez en profiter Mais dans tous les cas Bah je pense que ça ira Enfin Par exemple sur des jeux Tels Fortnite ou CSGO Dans tous les cas vous allez en profiter Parce que vous serez au moins à 200fps Avec un PC comme le mien Une 1060 et une i7 Donc c'est toujours mieux que rien On va dire Et en plus vous avez la fonctionnalité Sur cet écran Le diag Donc qui permet d'enlever un maximum De flou de mouvement Donc voilà c'est parfait Après bon cet écran il coûte quand même Dans les 400-500€ 9 Vous pouvez l'avoir dans les 300€ en occasion Mais voilà Donc si jamais vous avez un PC portable Et que vous voulez jouer en 240Hz Vous n'êtes pas obligé Et que vous avez un PC portable puissant Bien sûr Vous n'êtes pas obligé d'acheter un PC fixe Voilà Vous pouvez garder votre PC portable Et tout ira bien Avec juste un petit câble HDMI Voilà Un petit câble HDMI ça marche 2.0 toujours je rappelle Qu'il y a plus du 4K Allez les gars J'espère que cette vidéo courte vous aura plu Et n'hésitez pas toujours à soutenir Mettez un petit like si ça vous a aidé Et j'espère aussi que cette tuto Du coup Vous aura quand même aidé Pendant ce temps là Et voilà Allez Merci à vous Et à la prochaine Ciao Ciao